Bonsoir, chers poroissiens. Le dimanche, c'est un jour où, habituellement, le chrétien rend grâce à Dieu de tous les bienfaits qu'il a reçus dans la semaine qui vient de finir hier et qui commence aujourd'hui. Action des grâces liées à la célébration eucharistique, sacrifice dans lequel nous allons nous retrouver avec Jésus-Christ pour remercier le don du salut et pour remercier comment Dieu le Père, il envoie sur nous constamment ses bénédictions. C'est pour cela que c'est l'obligation d'un enfant aimant de reconnaître ses bienfaits de la part de Dieu et le voir en détail. Et nous devons savoir que ses bienfaits, souvent, nous le recevons de la part des personnes que Dieu a mises dans notre vie. C'est pour cela que je voulais raconter un conte, une fable, qu'un prêtre, je suis, le Père Castellani, raconte pour savoir reconnaître le bien que les autres nous font. Il y avait un agriculteur qui avait un très beau champ de maïs et pendant la période avant la récolte, il voyait souvent des oiseaux qui tournaient autour de champs de maïs. Un jour, il prend son fusil, il dit, mais ces oiseaux, je vais les tuer tous. Il mange sûrement une partie de la récolte. Alors, sa femme lui dit, mais laisse-le, ils ne font pas de mal. Le mari, il dit, si on les élimine, sûrement que la récolte va augmenter. Alors, pendant une décennie d'un jour, il commence à tuer les oiseaux. À un moment, le peu qui est resté, ils sont partis. Cette année-là, la moitié de la récolte s'est perdue à cause d'un verre qui avait mangé le maïs. L'année suivante, il a perdu toute sa récolte. Et là, il s'est rendu compte. Le bien que les oiseaux faisaient à ces champs de maïs, le bien qu'ils faisaient, et je ne me suis pas rendu compte. Il se fait ses réflexions. Souvent, le bien que les autres nous font, on ne le voit pas. Et le mal qu'ils nous font, même si c'est tout petit, on le remarque. Et un oiseau va dire après, l'homme, malheureusement, il agit comme ça. Et oui, souvent, ça nous arrive d'agir de cette manière. Remarquez plus le mal que quelqu'un peut nous faire à côté de nous, dans notre famille, dans notre travail. Que tous les biens qu'ils nous font. C'est pour cela, arrêtons-nous quelques instants, aujourd'hui, pour reconnaître ces bienfaits de la part des autres. Vie familiale, vie professionnelle, dans ces fins de période de vacances, tous les biens que les autres réalisent constamment, d'une manière ou d'une autre. Deux paroles du Nouveau Testament, pour voir comment les apôtres étaient attentifs à reconnaître les bienfaits qu'ils faisaient sur eux. Saint-Paul Apôtre, dans l'Épitre à son ami Philemon, au début, il va dire, « Je rends sans cesse grâce à mon Dieu en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j'entends louer ta charité et la foi qui t'anime. J'ai eu grande joie et consolation en apprenant ta charité. On me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints. » Et Saint-Jean, aussi, dans sa troisième lettre, il dit à un chrétien, qui se prénomme Gaius, il va lui dire, « Je me suis beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité. Je veux dire à la façon dont tu vis dans la vérité, apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne met un plus grand sujet de joie. » Sommes-nous capables, aujourd'hui et chaque dimanche, de reconnaître tous les biens que notre prochain fait vis-à-vis de nous et les biens qu'ils font ? Profitons-nous aujourd'hui pour le faire, sous le regard de Dieu. Passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Et un bon début de semaine, sous le regard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada